Qui succédera à Claude Dampolin, président sortant de l'Uvicossi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ? Si la réponse sera connue dans les jours à venir, les candidats au poste, eux, terminent leur campagne. Parmi eux, le député maire de Thiers Salé, Assalé Thiemoko Antoine, que je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Monsieur Assalé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat à la présidence de l'Uvicossi ? Je suis le maire de Thiers Salé depuis décembre 2018. Cela fait maintenant près de six ans que je suis à la tête d'une collectivité. Cela m'a permis de comprendre un peu comment fonctionnent les choses, comment les questions de décentralisation, de collectivité locale sont traitées en Côte d'Ivoire. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une fêtière, l'Uvicossi, dans l'essence de, en quelque sorte, s'occuper des questions qui touchent à la gouvernance des collectivités, qui touchent au fonctionnement des collectivités, qui touchent aux conditions de travail des élus que nous sommes. Et donc, pendant cinq ans, j'ai observé comment notre fêtière fonctionnait. Et puis, après, je me suis rendu compte que, tel qu'elle fonctionne, cette fêtière-là, elle n'est pas au service des collectivités, elle n'est pas au service des maires. Et donc, j'ai décidé maintenant de me porter à la tête de l'Uvicossi pour mettre l'Uvicossi, j'allais dire, au service, enfin, des maires de Côte d'Ivoire, qui se sentent un peu exclus du fonctionnement de l'Uvicossi. Alors, on va revenir brièvement sur vos actions en tant que maires. Quels ont été, justement, vos plus grands succès et défis ? Et comment ces expériences influencent-elles votre vision pour l'Uvicossi ? Écoutez, je pense que si vous interrogez la Direction Générale du Développement Local en Côte d'Ivoire, vous saurez que la commune de Salé est un exemple en matière de gouvernance locale, en matière de gouvernance de proximité, en matière de démocratie participative. La Côte d'Ivoire est un modèle dans ce genre. Ensuite, vous savez qu'en tant que maire, j'ai fait des réformes extrêmement importantes qui, parfois, ont eu un impact national. Vous savez que c'est moi qui suis à l'initiative de la suppression des cotisations co-gestes en Côte d'Ivoire, après l'avoir fait à Thiers Salé. Vous savez qu'au niveau de la commune de Thiers Salé, lorsque j'ai appelé la commune, la commune a été scindée en deux. Ils ont créé la commune de Ndoussi. Donc, il fallait complètement réinventer la gouvernance de Thiers Salé. Aujourd'hui, la commune se porte bien. Quand j'arrivais, j'avais une dette de 800 millions. Aujourd'hui, la commune se porte bien. Ces ressources ont été multipliées pratiquement par deux. Et donc, c'est des choses importantes. En matière d'éducation, à Thiers Salé, tout le monde sait que la commune de Thiers Salé, en termes d'éducation, puisque les maires sont responsables de la gestion des écoles primaires, pré-scolaires et des centres de formation féminine. Thiers Salé, dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire, la mairie de Thiers Salé est un exemple. Nous avons vraiment eu un impact réel sur l'éducation. Et pour moi, c'est une question centrale, l'éducation. Et en tant que maire, j'ai fait le maximum pour que la Côte d'Ivoire sache que Thiers Salé met l'éducation au sommet de tout. Et donc, ce sont des grandes actions que nous avons posées et qui ont complètement transfiguré notre communauté Salé. D'ailleurs, même physiquement, la ville a été complètement changée. Et donc, nous pensons que nous avons une légitimité aujourd'hui à prétendre à les diriger, et le but aussi pour partager ces expériences-là avec les autres maires qui viennent d'arriver. Par exemple, des jeunes maires qui sont complètement déconnectés. Je dis même à des emparés de voir que ce qu'ils ont pensé en tant qu'anida n'est pas ce qui se fait sur le terrain en tant que maire. C'est très compliqué. Alors, avant même de vous présenter à la présidence de l'UVIC aussi, vous avez mentionné votre défense active des maires face aux autorités étatiques. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux actions spécifiques que vous avez entreprises pour défendre ces intérêts-là ? Oui, vous savez que je suis candidat à la présidence de l'UVIC aussi parce qu'en tant que maire, il y a eu des problèmes qui se sont passés pendant notre gouvernance. Il y a deux ans, l'État de Côte d'Ivoire a voulu instituer ce qu'on appelle le contrôle financier dans les collectivités. Nous savions tous que ça ne pouvait pas fonctionner et qu'instaurer le contrôle financier en plus des autres contrôles, ça allait complètement paralyser le fonctionnement des collectivités. C'est un écosystème qui ne cadre pas avec le contrôle financier. Nous sommes dans la liberté d'administration de nos collectivités. Et lorsque ce problème s'est posé, il y a eu une sorte de silence au niveau de l'UVIC aussi. Il y avait un mythisme total. Personne ne voulait prendre la parole. Et c'est moi qui suis monté au créneau, c'est moi qui ai été rencontrer les autorités de Côte d'Ivoire, y compris le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et c'est moi, le maire peut en témoigner, qui suis pratiquement à la base de ce que l'affaire a été portée au niveau des médias. Le président de l'UVIC aussi était complètement paralysé et ne pouvait pas en parler. Et moi j'ai mené ce combat-là. Ensuite, pendant sept mois, en 2021, les comptes par d'impôts qu'on revêt sur les collectivités ont été bloqués. Pendant sept mois. Pendant sept mois, il ne s'est trouvé personne, ni à l'UVIC aussi, ni ailleurs, pour prendre la parole pour les collectivités. Et c'est moi qui suis monté encore au créneau, allé rencontrer le Premier ministre, allé rencontrer le ministre du budget, en parler dans la presse jusqu'à ce que l'affaire soit décantée. Donc vous voyez que, sans être président de l'UVIC aussi, j'ai mené des actions majeures qui ont eu un impact réel, que tous les maires du Côte d'Ivoire d'Ivoire reconnaissent, qu'en termes de défense des intérêts des élus locaux, le maire d'Uté Salé n'hésite pas à monter au créneau et à aller défendre la cause de ses collègues. – Vous avez également mentionné l'importance de donner de la visibilité aux communes de l'intérieur du pays. Quelle stratégie vous envisagez pour mettre en avant ces communes qui sont souvent négligées ? – Écoutez, l'UVIC aussi doit faire en sorte que les maires se sentent protégés, que les maires se sentent pris en compte dans l'adressage des problèmes qui concernent la décentralisation. Vous savez qu'en dehors des grandes communes d'Abidjan, qui parfois ont beaucoup de moyens, il y a des communes de l'intérieur du pays où il est pratiquement impossible de travailler quand on est maire, parce qu'il n'y a pas de ressources, parce qu'il n'y a aucune infrastructure. Et donc, c'est à l'UVIC aussi de faire en sorte que ces questions qui intéressent les maires de l'intérieur du pays, qui sont un peu invisibilisées, soient portées au niveau de la République pour que le gouvernement s'en préoccupe. Et donc, c'est ça aussi le rôle d'une fêtière. La fêtière n'est pas là pour faire uniquement que des plaidoyers auprès du gouvernement. Elle doit faire en sorte aussi que les membres de la fêtière se sentent pris en compte dans l'adressage des problèmes. Et donc, nous pensons que, pour maintenant, l'UVIC aussi doit se mettre, on va dire, résolument, à s'occuper des maires. Le président de l'UVIC aussi doit, par exemple, parcourir toute la Côte d'Ivoire et aller dans les 201 communes pour rencontrer les maires, comprendre leur réalité sur le terrain, échanger les populations, expliquer aux populations, en aidant les maires présentes, à comprendre les enjeux de la décentralisation, les complications, les paradoxes qu'il y a dans nos textes. C'est sur le rôle du président de l'UVIC aussi. Et donc, moi, j'entends aller vraiment sur le terrain. Il y a 201 communes, en dehors des communes d'Abidjan, il y a plus de 190 communes à l'intérieur du pays où le président de l'UVIC aussi doit aller pour échanger avec les élus, échanger avec les populations, pour qu'elles comprennent pourquoi elles doivent participer à la gouvernance locale et comment le maire doit faire en sorte que cette démocratie locale-là prenne son essor. C'est extrêmement important pour moi de le faire ainsi. Alors, vous avez parlé du président de l'UVIC aussi. On va évoquer les précédents présidents de cette fête hier qui étaient des membres du gouvernement. Ce que vous dénoncez, alors quels sont selon vous les aspects négatifs de cette configuration et comment cela a en quelque sorte affecté les mairies ? Alors, écoutez, vous voyez que l'UVIC aussi doit faire en sorte qu'il y ait de la solidarité entre les élus. Il doit faire en sorte que les problèmes des élus soient portés au gouvernement. C'est comme si on mettait à la tête du syndicat des enseignants le ministre de l'Éducation nationale. Ça ne fonctionne pas. Alors, l'UVIC aussi doit être une force de proposition. S'il y a des crises au niveau de la décentralisation, c'est à l'UVIC aussi d'être l'intellectuteur du gouvernement. Alors, imaginez qu'on mette à la tête de l'UVIC aussi un ministre en pensant à tort que parce qu'il est au gouvernement, il serait une porte, il serait mieux placé pour porter nos voix. Mais ça fait 20 ans que l'UVIC aussi est dirigé par les membres du gouvernement. Si on fait le bilan, il n'y a absolument aucun actif par rapport à ça. Mais cela ne peut pas être autrement quand on sait comment le gouvernement fonctionne, quand on sait comment la Côte d'Ivoire est structurée. Vous savez qu'il y a un ministre de la Sécurité qui est seul responsable de toutes les questions qui concernent les collectivités. Donc, dans le cadre du gouvernement, le président de l'UVIC aussi n'a aucune légitimité à aborder une question qui concerne la décentralisation au nouveau gouvernement. Puisqu'il y a un ministre dont le rôle est de s'occuper des collectivités. Donc, le président de l'UVIC aussi au gouvernement, en aucune manière, ne peut porter un combat pour les élus. C'est vraiment un paradoxe. Et donc, ça, il faut que nous nous comprenions. La preuve, ça fait 20 ans qu'un ministre dirige l'UVIC aussi et qu'on n'a rien obtenu. Oui, mais M. Assalé, vous êtes candidat, vous êtes maire indépendant d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce statut pourrait vous tirer en quelque sorte une balle dans le pied ? Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est justement ça la problématique. Le VIC aussi est-il un outil politique dans lequel les forces politiques doivent aller se battre ou bien c'est un outil exclusivement au service des maires et par conséquent doit être dirigé par quelqu'un qui peut incarner l'union de ces maires-là ? Mais c'est un outil pour moi d'être celui-là qui n'est pas dans un camp ou dans un autre et qui peut, par cette position, rassembler tous les élus. Donc c'est ça aussi la problématique. Le maire de Tassali n'est pas un opposant au régime du président Ouattara, il n'est pas un opposant au gouvernement. Il est un élu qui est dans la proximité, qui comprend les questions de décentralisation, qui l'intéresse au plus haut point et qui veut faire en sorte que ces questions-là soient la lumière. C'est tout ça que nous voulons mener comme combat. Et donc, pour nous, être à une distance de tous les camps politiques est vraiment l'occasion, la chance que l'UVCOSI peut avoir afin d'être un outil au service de tous les maires. Alors, en tant que candidat indépendant, comment vous envisagez de surmonter les défis des votes partisans et de rassembler les maires au-delà des formes ? Justement, parce que, vous savez, Einstein l'a dit que répéter chaque fois la même chose en espérant que ça produise des résultats différents, ça fait pro de folie. Nous sommes là, nous sommes témoins, nous sommes contemporains du fait que l'UVCOSI est paralysé par des enjeux politiques. Il faut faire en sorte qu'enfin, l'UVCOSI revienne aux élus. Et donc, c'est vrai que si on devait se fonder sur les positionnements politiques, l'élu que je suis n'a aucune chance de gagner l'élection à tête de l'UVCOSI, si les partis politiques devaient voter, quelqu'un qui est de leur bord. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup doit couler sous le pont et que beaucoup de maires, qu'ils soient du parti au pouvoir, qu'ils soient des partis de l'opposition, ont réalisé que pour sauver l'UVCOSI, il faut faire en sorte que les conflits politiques ne se déportent pas. Et faire en sorte qu'elles soient totalement en dehors de ces conflits-là. Et mettre à sa tête quelqu'un qui peut unir les maires. C'est d'ailleurs pour ça que je vais changer le nom de l'UVCOSI pour en faire l'union des maires et non l'union des villes. Alors, M. Assalé, vous êtes maire, vous êtes également député, vous êtes aussi président d'un mouvement, l'ADCI, vous êtes aussi journaliste, ça fait beaucoup de casquettes. Comment est-ce que vous comptez toutes les gérer ? Non, mais il n'y a pas de commune mesure entre le rôle du député, le rôle de président d'un mouvement à caractère politique, et puis mon travail de journaliste, il n'y a aucune commune mesure. Ce qu'il faut noter, c'est que je suis maire de Kutasalé. Et à ce titre-là, je remplis les conditions pour diriger la fête hier. Et à ce titre-là, je vais me mettre au service de la fête hier. Et donc, si je suis maire de maire, pardon, président de l'UVCOSI, ça sera un travail exclusif que je vais faire pour les élus locaux. Ça ne m'a pas empêché, avec tous ces casquettes que vous venez d'éciter, de mener des combats pour les maires pendant que je suis là à Kutasalé, de mener des combats sur la décentralisation, sur le contrôle financier, sur le code pas d'impôt, et aujourd'hui de mener le combat de ce que les populations comprennent que les lois qui régissent la collectivité sont en désaccord avec le terrain. Quand on prend, par exemple, et ça c'est une question de fonds qu'on doit aborder au niveau de l'UVCOSI. L'UVCOSI est membre du conseil d'administration de l'ANAJED, qui est la structure en Côte d'Ivoire, seul chargé de l'enlèvement des ordres durs dans le pays. Alors, vous savez que c'est une compétence qui appartenait aux maires, qui a été retirée par décret et remise dans une structure centrale qui doit diriger et ramasser les ordres dans tout le pays. Donc aujourd'hui, les maires que nous sommes, nous n'avons pas la compétence de ramasser les ordres. Mais comme la structure en question est en démission totale, les maires se substituent à elles pour faire le travail qu'elles ne doivent pas faire. Ce qui est grand, parce que demain, si la Côte des comptes débarque dans une commune et s'aperçoit que les maires accomplissent une fonction qui ne leur appartient pas, dit pas la loi, ça pose un problème. Et donc, le VUQC aurait dû se battre depuis une vingtaine d'années, enfin, depuis une dizaine d'années, pour que cela s'arrête. Mais il n'y a pas de débat dessus. Nous, nous voulons porter ce débat-là auprès du gouvernement, auprès des autorités, pour que la chose se fasse. Il faut que les maires soient restituées dans leurs fonctions et que les transferts de compétences qui leur ont été concédés soient exclusivement appliqués et que les maires jouent leur rôle pour la Côte d'Ivoire. Nous arrivons au terme de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause. De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie, du député maire Assalé Thiemoko-Antoine. Alors, vous comptez transformer ou plutôt renommer l'UVIC aussi en Union des maires de Côte d'Ivoire, UMCI. Alors, pourquoi ce changement de nom ? Pour que l'Union revienne aux maires, pour que les maires sachent que c'est leur maison et qu'ils s'intéressent tous à ce qu'ils font lui aussi. Aujourd'hui, quand vous dites Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ça ne nous renvoie absolument à rien. En 1983, ça pouvait avoir un sens puisqu'il n'y avait pas autant de communes, il n'y avait pas les districts, il n'y avait pas les régions. Ça pouvait avoir un sens. Mais aujourd'hui, il y a les régions, il y a les districts, il y a toutes les entités, il y a des institutions là. Alors, comment on peut créer une structure qui concerne les élus locaux que nous sommes, les maires essentiellement, et puis la notion de maire n'est pas dans le nom de la structure. Donc, nous pensons que quand vous allez en France, c'est l'association des maires de France. Vous allez partout au Cameroun, vous allez au Bénin, c'est l'union des maires. Donc, en Côte d'Ivoire également, il faut que notre union porte notre fonction. Donc, je vais modifier les tests pour que l'UVC devienne l'union des maires de Côte d'Ivoire, pour que ça ait un sens, pour que les maires sentent que ça leur appartient, c'est leur outil et que c'est là-bas qu'ils doivent aller expliquer leurs difficultés pour qu'il y ait des oreilles qu'ils les écoutent. Alors, au-delà du changement de nom, quelle transformation comptez-vous apporter à l'UMCI, du coup, si vous venez à être élu ? L'UMCI, si demain, cette appellation advenait, va s'occuper de maire. Moi, je l'ai dit, j'ai parlé à beaucoup de collègues qui sont à l'intérieur du pays, qui sont complètement désemparés, qui sont, j'allais dire, désillusionnés complètement dans leurs fonctions. Et donc, l'UMCI va s'occuper des maires. La première chose, c'est de faire en sorte que, même si on n'a pas encore le statut des maires, c'est de faire en sorte que l'UMCI, elle-même, se mette au travail. Donc, demain, l'UMCI, se mette au travail pour créer un dispositif qui permette aux maires déjà d'avoir des avantages. L'UMCI va faire en sorte que les maires aient une assurance. Moi, je suis député. Les députés ont une assurance maladie de 100%. Les maires n'en ont pas. Ça, on n'a pas besoin d'attendre l'État de Côte d'Ivoire pour créer cela. L'UMCI, l'UMCI, demain, peut créer cette assurance-là. Faire en sorte que les maires cotisent, d'ailleurs, que les maires cotisent à l'UMCI. Sachant qu'il y a déjà une cotisation à l'UMCI. Il y a une cotisation. Les maires cotisent, toutes les maires cotisent. Là, par exemple, tu as salé, en 5 ans, nous avons cotisé plein de 10 millions pour l'UMCI. Mais quel est l'avantage qu'on en dit ? Absolument rien. Aucun avantage. Donc, comment faire en sorte que ces cotisations-là puissent profiter aux élus que nous sommes ? Donc, l'UMCI, demain, si elle est advenu, va mettre en place cette assurance-là pour s'occuper des maires et de leurs enfants. Vous savez qu'il y a des maires qui finissent leur mandat après avoir donné 20 ans, 15 ans de leur vie à la collectivité, à la communauté. Quand ils font la passante des charges, ils déposent la voiture de fonction et ils repartent à la maison à pied. J'en ai vu l'année dernière. Des maires qui sont à la maison à pied, qui ont tout donné à leur collectivité, mais qui sont partis dans l'humiliation la plus totale. Que fait l'UMCI par rapport à ça ? Est-ce qu'on ne peut pas créer une sorte de mutualisation auprès des fournisseurs pour que l'UMCI se porte garant pour que les maires puissent suivre un mandat acquérir une voiture ? Oui, les maires. Les députés ont ça. Les députés payent une voiture sans taxes douanières, sans impôts, dans une exonération fiscale. On peut réfléchir à l'UMCI pour faire en sorte que les maires, sous les mandats, puissent acquérir une bonne voiture et que le jour où ils partent de la mairie, ils aient au moins ça comme héritage. C'est ce que nous voulons faire pour l'UMCI. Maintenant, concernant la loi de 2012 sur le fonctionnement des collectivités, vous savez que les conseils régionaux, aux élections des conseils régionaux, les têtes de lice aux élections, une fois que la tête de lice est passée, la tête de lice est automatiquement le président du conseil régional. Il n'y a pas de vote dans le conseil régional pour qu'on élise maintenant le président. Mais au niveau des collectivités, au niveau des mairies, la tête de lice doit se soumettre après au vote d'un conseil à sa première réunion. Il est arrivé au moment où, par la corruption, on a détourné des conseils municipaux et le candidat qui a fait campagne avec ses ressources, au dernier moment, a été renversé par quelqu'un qui n'a participé à rien et qui a pris le pouvoir. Ce texte-là, il faut le modifier. C'est une humiliation. Il n'est pas question que les preuves du conseil régional soient été différemment des maires par le même texte qui régitent les fonctions. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour laquelle nous voulons nous battre. On a plus de 40 maires qui sont sénateurs et députés. On peut porter un projet et une proposition de loi au Parlement et faire en sorte qu'elle soit adoptée parce qu'elle ne va rien coûter comme argent à l'État et pour corriger, équilibrer le fonctionnement des collectivités et des régions. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, voilà quelques projets que nous voulons porter. Maintenant, pour revenir même au statut des maires. C'est la question que je voulais vous poser. Le statut des maires. Vous savez que les maires en Côte d'Ivoire sont, j'allais dire, la 5e roue de la charrette. Alors qu'ils sont dans la proximité, alors qu'ils sont le rempart de la société contre les chocs sociaux, les maires n'ont aucune place en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de traitement. Ils ont une indemnité de calculée depuis 1983 sur un biotech qui n'a aucune valeur aujourd'hui. 20 francs par habitant. Les maires sont rémunérés à moins de 200 000 francs par mois. Alors qu'on crée un système dans lequel on oblige des gens à être malhonnêtes. Mais qu'est-ce qu'il coûte à l'État de créer les conditions pour que les maires travaillent dans la transparence et mettre derrière le contrôle qui va avec ? Nous pensons qu'il est temps. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on a fait 20 ans avec des présidents de l'Ubukosi qui sont membres du gouvernement mais en 20 ans il n'y a eu aucun frémissement d'un projet de statut pour les maires. Et donc maintenant, j'ai écouté récemment le président de l'Ubukosi sortant sur votre télévision disant que les plaidariens ont été faits et que tout est prêt. Maintenant, on attend que le gouvernement soit d'accord. Si les plaidariens ont été faits, eh bien maintenant, l'Ubukosi doit porter le combat. L'Ubukosi au quotidien doit pouvoir en parler. On ne va pas se laisser, j'allais dire, paralyser par des questions politiciennes alors que les maires jouent un rôle extrêmement important. Vous savez que dans tous les pays du monde, les élus les plus aimés des populations ce sont les maires dans tous les pays du monde. Mais parce qu'ils sont dans la proximité, parce qu'ils sont au quotidien au service de leur collectivité. Et comment ces élus-là qui servent une communauté ils peuvent repartir après leur mandat dans la misère à la maison ? Ça, il faut faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire prenne ça en compte. Et nous, nous allons nous battre pour cela. Alors, comment comptez-vous rassembler les maires autour de votre vision et de vos projets pour l'UVIC aussi, l'UMCI, surtout dans un contexte où les intérêts et les allégeances politiques peuvent se transformer du jour au lendemain ? Oui, mais justement, c'est ça la grande problématique. Si les gens, si mes collègues, qui vont m'écouter dans cette émission, devraient voter en fonction de leur partenance politique, devraient se soumettre à des instructions de leur parti au niveau de l'UVIC aussi, le candidat que je suis n'a aucune chance de gagner parce que le RADP a pratiquement 160 maires sur les 201. Le PDCI a ses élus, le PACI a ses élus. Donc, si les maires devaient voter dans cette logique-là, aucun candidat en dehors d'un candidat du RADP ne pourrait gagner les élections. Mais justement, c'est là que se pose le problème. Et je pense que, aujourd'hui, même les maires du RADP, moi, j'en parle avec certains, en compris les enjeux et tout, nous devons faire en sorte que les calendriers, les agendas politiques ne viennent pas à l'UVIC aussi. Il s'agit de l'affaire des maires. Il s'agit de défendre la cause des maires. Il ne s'agit pas d'aller défendre la cause d'un parti politique au niveau de l'UVIC aussi. Moi, je n'ai aucun problème avec le PDCI, le RADP, le PPACI, le parti au pouvoir. En tant que maire, je suis partenaire du gouvernement. En tant que maire, je suis agent de l'État. Ce que l'on ne sait pas. Donc, excusez-moi de vous couper, vous ne vous considérez pas comme un opposant au gouvernement ? Non, on n'est pas des opposants. Les maires ne sont pas des opposants au gouvernement. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une co-construction. L'État de Côte d'Ivoire, c'est lui qui définit la politique de centralisation. Nous ne sommes que des agents placés par les populations à la tête de collectivité pour appliquer un programme. Mais c'est une politique nationale. Et donc, le président de l'UVIC aussi doit être au service de tous les maires. Parce que si on veut voter en fonction des partis politiques, mais le président de l'UVIC aussi qui viendrait du RADP et ne pourrait pas travailler parce que les autres maires se sentiraient exclues. Donc, il faut sortir de cette dynamique-là qui est mortifère et qui est paralysante et qui a fait que l'UVIC aussi aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les maires ne cotisent pas. C'est moins de 30% des maires qui cotisent à l'UVIC aussi. Au point même où le bureau sortant veut modifier les thèses pour pouvoir faire le prélèvement à la source. Parce que les maires ne veulent pas cotiser. Mais la cotisation est une obligation, non ? Oui, mais c'est une obligation. Mais quand vous cotisez... Pourquoi elle n'est pas respectée ? Quand vous cotisez, vous devez sentir que votre cotisation sait à quelque chose et que la fête hier joue un rôle pour vous. Mais quand vous payez 3 millions, 4 millions pendant tout un mandat, l'UVIC aussi ne se déplace jamais dans votre commune pour comprendre vos difficultés, à quoi ça sert de payer. C'est la main des populations. Donc, il doit servir à produire un résultat pour les collectivités. Donc, ça fait que aujourd'hui, l'UVIC aussi est paralysé et ce serait une grave erreur que nous mettions dans la tête de l'UVIC aussi un président en considération des questions politiciennes. Ça sera la même chose. 40 ans plus tard, on n'aura rien à porter aux collectivités. Alors, vous proposez de relancer le statut des maires. Est-ce que vous pouvez nous détailler des mesures spécifiques et concrètes que vous envisagez pour améliorer leurs conditions et leurs droits ? Oui, mais le statut des maires, c'est ça. Il faut que les maires aient un statut. Les députés ont un statut. Les salataires ont un statut. Il faut que les maires aussi aient un statut. Il faut que quand quelqu'un a été lu maire, il sache tout de suite de par son statut ce à quoi il a droit, ce à quoi il n'a pas droit. Quand il travaille dans la dynamique de développer sa région, pardon, sa ville, il faut qu'il sache que l'État lui est reconnaissant et par conséquent il a un traitement par rapport à ça. Vous passez 20 ans à la tête d'une collectivité, vous partez, vous n'avez pas de retraite. Voilà. Vous venez comme vous êtes venus, vous partez comme vous êtes venus, vous êtes venus. Et ça, c'est pas normal. Il faut que cela change. Les maires, écoutez, moi je suis maire de ma commune. J'ai un traitement de 342 000 francs. Pas moi. De l'agent que... Comme maire. De l'agent que d'ailleurs je n'ai jamais utilisé parce qu'au quotidien votre cabinet est envahi par les populations. Tu attends que leur maire fasse quelque chose pour eux. Il y a des factures à payer, d'autres renonances, des affaires scolarisées et c'est tous les maires de Côte d'Ivoire qui subissent cela. Les maires s'appauvrissent. D'accord ? Et donc, mais le maire que je suis crée de la richesse. Ce que les gens ne savent pas, quand moi je prenais ma commune, les fonds propres de la commune étaient à 24 millions. Les taxes municipales qu'on encaissaient, 24 millions. Aujourd'hui, on est à 100 millions. Pratiquement. Alors, quand vous produisez 100 millions en tant que maire par vos réformes dans la collectivité, il faut bien que en tant que maire, vous puissiez en bénéficier pour pouvoir continuer à travailler pour la collectivité. Mais vous ne pouvez pas produire de la richesse qui va au trésor. Et puis vous, quand un citoyen est malade, vous devez prendre l'argent dans votre poche pour pouvoir l'aider. Donc il faut que cela change, que les maires aient un statut qui leur permet d'avoir des fonds pour agir dans le social. Première chose. Deuxième chose, il faut que les maires aient une retraite. Nos travailleurs dans la collectivité, quand ils voient la retraite, la mairie, leur maire a disposition d'un fonds qui parle jusqu'à 10 millions. Mais le maire qui dirige... Mais le maire qui lui dirige la collectivité, lui quand il s'en va, il n'a pas ça. Vous comprenez ? Les maires adjoints, vous savez combien ils touchent les maires adjoints ? Entre 50 000 et 60 000 francs. Même pas le SMIC. Donc on crée un système dans lequel on conditionne les gens à être malhonnêtes et donc à créer des passerelles dans la collectivité pour avoir de l'argent. Comment un État sérieux peut se complaire dans une telle disposition ? Et donc il faut un statut qui définisse clairement ces choses-là pour que le maire sache que quand il va la retraite, il associe. Il a un traitement qui correspond au travail qu'il a fait. Le concept de travail bénévole qui a été conçu depuis les années 80 ne correspond plus aujourd'hui aux réalités. Il ne peut pas dire que la fonction du maire bénévole alors que même en France où on a copié, ce n'est plus bénévole. Les gens ont un traitement. Donc il faut bien que le statut des maires qui est une question centrale, que toutes les maires recherches soient portées devant le Parlement et que le débat se fasse et que les maires aient ce statut-là. Pour nous, c'est vraiment important. M. Asali, comment vous envisagez, si je comprends bien, pour bien comprendre ce que vous dites, vous envisagez une certaine forme d'unification des dotations entre guillemets des maires ? Oui. Si j'ai bien compris. Mais bien sûr. Mais comment concrètement ça s'organise ? Mais ça ne se passe pas par le Parlement. Voilà, il faut une loi. Il faut une loi qu'on porte au Parlement. Le président de l'EU qui s'est dit qu'effectivement la direction générale de la décentralisation a travaillé sur un projet de loi. Il faut maintenant que le projet arrive au Parlement. Il faut qu'on en parle parce que le silence qui est en tout cela est paralysant. Il faut que l'UVUQ aussi, je n'ai pas un syndicat, j'en conviens, il faut que l'UVUQ aussi porte le projet. Il faut qu'il en parle, qu'il y ait un séminaire. Il faut que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, tous les maires soient solidaires sur la question et qu'ils portent le projet auprès du ministère de l'Intérieur et que ça arrive au Parlement. D'ailleurs, on est 40 maires à peu près à être sénateurs et députés. Si ça traîne au niveau du gouvernement, on peut susciter le débat au Parlement. Si on se met ensemble au niveau de l'UVUQ aussi à porter le projet au niveau du Parlement, ça peut se faire. Donc, il faut que la question soit replacée sur la table. On ne peut pas attendre. Vous voyez que pendant 13 ans, le chef de l'État n'a pas eu l'occasion ou bien les maires n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État. pendant 13 années. Comment c'est possible? Alors que le chef de l'État et les maires dans notre République sont les deux entités qui portent le développement. Nous sommes les partenaires du chef de l'État. Il faut bien qu'à des moments précis, il y ait une pause et que le chef de l'État et les maires que nous sommes, nous nous retrouvions pour faire le tas des lieux, le point de l'avancement de la démocratie locale. Mais on n'a pas cette possibilité-là. Parce que l'UVUQ aussi ne joue pas son rôle réellement. Parce que l'UVUQ c'est dirigé par des autorités ministérielles qui ne peuvent porter aucun combat. S'il y a un conflit entre les maires et les ministres intérieurs, de quel côté sera le président de l'UVUQ aussi si c'est un ministre, membre du gouvernement? De quel côté? Par le principe de solidité gouvernementale, il ne peut se mettre en aucune manière du côté des maires. Donc cette façon de faire-là, nous devons la changer. c'est une erreur que d'avoir la tête d'une fêtière des maires et même du gouvernement. C'est une paralysie. Et donc nous pensons qu'il faut changer cela. Il faut que les maires eux-mêmes retupeillent leurs machines sans être en conflit à le gouvernement puisque nous sommes dans la co-construction et que nous fassions des propositions au gouvernement que nous communiquions dessus pour que tous les maires soient d'accord là-dessus. Sinon, l'UVUQ aussi aujourd'hui est devenu l'ombre d'elle-même parce que, comme je l'ai dit, les maires ne sont pas ils ne cotisent pas ils ne participent même pas aux réunions parce qu'ils ont compris que l'UVUQ aussi ne s'est strictement à rien pour les élus. Il faut recréer la confiance. Il faut que tous les maires mais surtout les maires de l'intérieur du pays qui n'ont aucun porte-voix qui n'ont aucune possibilité de porter leur... Moi j'ai reçu des maires récemment qui m'ont dit écoutez M. Le Maire on n'ouvre le courage mais il y a de fausses chances que nous on termine pas notre mandat parce que si ça se passe comme ça ça ne vaut même pas la peine de venir s'appauvrir de venir se tuer par le stress et par derrière on n'a aucune reconnaissance. Il faut que l'UVUQ aussi joue maintenant à visibiliser les maires et à porter leur projet. Nous arrivons au terme de cet entretien mais une dernière interrogation me vient. Est-ce que vous pensez que pour l'avenir de l'UVUQ aussi il ne faudrait pas imposer comme critère de candidature à la présidence une certaine indépendance comme vous ? Oui. La réflexion va se faire sans doute à l'AG parce que les faits sont là. Il faut que l'UVUQ aussi soit au service des maires et tous les maires de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui ça ne fonctionne pas parce qu'on a l'impression que l'UVUQ aussi est paralysé par les agendas politiques et donc il faut remettre l'UVUQ aussi aux maires de Côte d'Ivoire. Il faut créer la confiance pour que tous les maires s'y sentent les bienvenus. Et donc c'est ce que je veux construire. Moi je veux remettre l'UVUQ aussi entre les mains des maires. Je veux que le premier de l'UVUQ aussi que je serai soit aux côtés des maires. Comme je l'ai dit en tant que président je passerai dans toutes les villes de Côte d'Ivoire en personne dormi dans la collectivité dans la commune échanger avec le maire recevoir les populations et leur expliquer la réalité des faits. Il y a trop de mauvaises informations qui sont passées sur le dos des maires. Il faut que les populations sachent quels sont nos pouvoirs quels sont nos limites quelles sont nos difficultés. Il faut que l'UVUQ aussi de porter ça aux côtés des populations. En dehors du combat des statuts du combat de tout ce que nous demandons l'UVUQ aussi elle-même doit aller auprès des populations avec les maires pour expliquer à quoi c'est une mairie à quoi c'est la gouvernance locale à quoi c'est la gouvernance dans la proximité. C'est ça que nous allons construire. C'est à l'UVUQ aussi de construire cela sur le terrain. Mais je pense que depuis ces 20 dernières années l'UVUQ aussi est totalement sorti de son rôle et n'a pas jugé ce qu'il faut comme fonction auprès des maires. Est-ce que nous voulons reconstruire et recréer la confiance ? Monsieur Asale-Tiemoko Antoine, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de l'UVUQ aussi en votre qualité de député maire de Thias Allais. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est à dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.